Yahou, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la critique tome 1 du manga Love Fragrance Donc nous sommes sur un manga des éditions Kana dans leur collection, oui Donc nous sommes sur un manga des éditions Kana dans leur collection Life et le genre est seinen Nous sommes dans le genre comédie, étrange de vie et romance La série date de 2018 au Japon et donc de février 2021 en France pour son premier tome Et normalement si j'ai bien fait mon travail tu vois cette vidéo la veille de la sortie du tome 2 Et nous sommes avec le mangaka Kintetsu Yamada Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, c'est juste marqué sur le petit autocollant La comédie romantique de l'année au Japon Et nous sommes sur une série qui est hache-concillée aux 14 ans et plus, j'ai failli oublier Donc dans ce manga nous suivons les aventures d'une jeune fille du nom de Asako Qui est une employée dans un magasin de création de savon et de parfum si j'ai bien compris Mais surtout une entreprise de produits de bain populaire Voilà tout simplement Et elle est atteinte de hyperhydrose qui est donc une transpiration à l'extrême Bienvenue au club Et donc tout simplement nous suivons les aventures de cette jeune fille qui travaille dans cette entreprise Et en fait on la voit dès qu'elle arrive au travail Elle est déjà obligée de s'essuyer avec des lingettes etc Se remettre du déo, se mettre du machin Parce qu'elle transpire comme pas possible Et un jour en fait elle va aller en bas Il y a un coup apparemment un peu boutique Et elle va voir le dernier savon qui est sorti Et on la voit être toute heureuse Parce qu'elle est fan en fait de ses produits Et un homme va débarquer de nulle part Et va lui dire Laisse moi te sentir, tu sens trop bon etc Alors qu'elle comme elle transpire Bah forcément tu te dis non je sens pas bon Et non ne t'approche pas de moi Et il s'avère que c'est l'un des créateurs Des savons qu'elle utilise En tout cas les savons de la marque Où elle travaille Et c'est là que tout va commencer Parce qu'en fait le gars a un nez surdéveloppé Mais ça c'est normal Quand tu travailles dans l'univers du parfum C'est ce qu'on appelle avoir un nez Être un nez Et donc en fait l'homme a senti une odeur Parce que quand par exemple on est triste Ou qu'on est heureux On peut sécréter des odeurs différentes Et quand elle était heureuse Bah l'odeur lui a plu Et donc il veut reproduire ça Ou s'en inspirer Ça a titillé dans son cerveau Pour la création d'un prochain produit Et le manga va commencer comme ça Avec le fait que l'homme lui demande Très régulièrement de pouvoir la sentir D'ailleurs il lui demande de pouvoir la sentir Tous les jours pendant une semaine Pour justement parce que La création d'un nouveau produit arrive Au bout d'une semaine Et voilà En gros je fais le résumé vraiment Des premières pages Mais c'est comme ça que tout commence Alors Moi ce que j'attendais dans ce manga C'était vraiment qu'on Alors on a travaillé le fait Que la jeune fille Il y a une transpiration à l'extrême On a travaillé le fait Que Voilà Les inconvénients de ce problème De Voilà Moi par exemple L'été Bon là après Est-ce que ça va continuer Parce que je vais me faire opérer l'estomac Peut-être pas Mais Parce que souvent Quand on est en surpoids On transpire plus Et donc Moi j'ai de la transpiration à l'extrême Au point que Par exemple Je te donne deux exemples L'été Je suis obligée de changer de t-shirt Un t-shirt le matin Un t-shirt d'après-midi Quand je pars une journée Nanana Et que Si un m'est arrivé J'ai les pieds qui transpirent Mais elle aura mort Et je Tu vois Tu te prépares dans ta chambre d'hôtel Quand je pars à Paris Je te trompe se préparer On n'est pas sorti de la chambre d'hôtel J'avais déjà des putains de flaques De transpiration dans mes chaussures Voilà Oh attends Le manga il parle de transpiration On va parler de transpiration C'est juste pour te donner une idée Donc forcément Moi j'en attendais vraiment beaucoup Parce que je suis concernée Par ce problème Le seul truc que j'ai trouvé dommage C'est que Donc La relation de couple Va se faire très rapidement Peut-être trop rapidement Quand même Je dois avouer Alors Je ne suis pas non plus Du artisan Du fan De Le couple se met ensemble Réellement Ou il se passe quelque chose Réellement Au bout de 5-6 tomes On est d'accord Mais Là j'ai trouvé ça Un petit peu trop rapide Même par rapport au caractère De la jeune fille C'est un petit peu poussé Je trouve que On n'a pas respecté Vraiment son caractère à elle Qui est assez quand même Timide Et renfermée sur elle-même Donc ça C'est un gros défaut Certes c'est fun Certes c'est original Mais personnellement Je trouvais ça un peu trop comédie Et donc très clairement Personnellement Je n'ai pas accroché A la série Pourquoi ? Parce que donc Ça ne faisait pas très réaliste On a cassé le caractère Du personnage principal Pour atteindre Certaines scènes Qui ne collent pas du tout Avec toute la longueur du volume Parce qu'après on la revoit Avec des sons Caractère à elle Qui est donc très timide Etc Mais elle fait des choses Qui très clairement N'aurait pas dû se faire Tout de suite Donc ça c'est dommage Après aussi Je m'attendais un petit peu A ce qu'on développe L'univers du parfum Qu'on apprenne même Un mot Ou un truc Et en fait Tout ce qu'on a vu C'est le mec Qui passe son temps A la sniffer Et le manga se résume A Au mec Se passe son temps A la sniffer Il cherche du coup A retrouver Donc cette fameuse odeur Après il passe son temps Juste à la sniffer Il est accro A son odeur Il est accro Il veut tout le temps La renifler Donc j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Et j'ai complètement décroché Honnêtement Je vais te dire la vérité Je voudrais pas te dire de bêtises Mais j'ai lu Les deux premiers chapitres Et déjà j'en avais marre Donc j'ai lu Jusqu'à la page 81 Et j'en avais un petit peu marre Mais je me suis dit Écoute Tu l'as acheté le bouquin Tu voulais quand même savoir Ce que ça vaut Et donc Je me suis forcée un petit peu A lire l'intégralité des volumes Puis je me suis dit aussi Que ça pouvait te donner un avis Parce que peut-être Qu'il n'y a eu que des avis positifs Parce que les gens Se font taper des barres dessus Etc Parce que c'est complètement What the fuck Et compagnie Que ça change Que c'est un petit peu innovant Et autre Qu'on parle d'un thème Qu'on n'a jamais eu Et qu'on est avec des adultes Qu'on va avoir des relations Des relations Et tout le tralala Mais Personnellement J'étais vraiment déçue Donc je voulais aussi Que tu puisses avoir Sur la toile Sur les réseaux sociaux Peu importe Que tu aies aussi Un avis peut-être négatif Pas convaincu Que du positif Donc J'ai quand même voulu le lire en entier J'ai voulu quand même Faire un effort aussi De faire une vidéo Parce que je trouvais ça important Que tu puisses avoir un avis Sur le manga On termine cette vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Et Pour ce qui est des couvertures J'ai trouvé plutôt efficace Ça colle vraiment à la série C'est plutôt sympa J'aime bien en fait Qu'on soit sur un fond rouge J'aime C'est une C'est une de mes couleurs préférées Honnêtement D'abord c'est le noir Mais s'il n'est pas considéré Comme une couleur Et après c'est le rouge Donc forcément Moi tu mets du rouge Je suis refait Surtout ce ton là C'est pas flash C'est sombre quand même Donc voilà Pour ce qui est De l'avant Je trouve que la position Et tout ça Correspond tout à fait Il a plat contre un mur Pour sentir En plein travail Tu vois Elle a ses feuilles de travail Etc C'est exactement ce qui se passe A l'arrière On a donc Comme ceci Donc on a notre couple Notre duo On va dire ça aussi Comme ça Voilà Il la prend tout simplement Pour la sentir Elle est assise sur lui Et je trouve ça plutôt mignon Moi assise Entre ses jambes Et le résumé Qui est plutôt pas mal J'aime bien la petite Là parce que ça reprend Ça reprend ici Donc j'ai trouvé ça sympa Et pareil Pour le numéro du volume Numéro 1 Ça fait un peu Comme le numéro 5 De Chanel Donc ça fait penser Vraiment encore une fois Au parfum Donc je trouve ça Plutôt sympa Et là le titre Enfin la phrase d'accroche C'était L'amour est une affaire D'alchimie Et je l'ai trouvé Ça plutôt cool Ici Ce que j'appelle Donc les fameuses Petites BD Voilà Là L'illustration Qui est vraiment sympa Et voilà A quoi ça ressemble Je sais plus du tout S'il y a des pages Entre chaque chapitre Je l'ai lu ce matin Pourtant Et j'ai déjà oublié Il me semble pas Il me semble Voici Donc celle-là Celle-là c'est celle Qu'on a lavé Du coup là Pour ce qui est D'illustration Entre chaque chapitre On n'en a pas À part celle Que je t'ai montrée Je trouve ça dommage Parce que ça aurait permis D'avoir plus d'illustration Vraiment avec le couple Comme sur les couvertures Ce qui est dommage Mais c'est comme ça C'est pas grave Et en tout cas En ce qui concerne vraiment L'ensemble J'ai trouvé ça Plutôt sympa Même si Personnellement Moi ce qui est Petite BD Ce que j'appelle Petite BD C'est pas mon délire De pas avoir de page Entre chaque chapitre Ça me déçoit Donc forcément Là je suis à moitié convaincue En tout cas Pour ce qui est L'ensemble des couvertures Mais déjà Pour le travail extérieur Qui est de la jaquette Ce qui fait l'achat Ça par contre Ça a marché Donc voilà Cette vidéo sur le manga Lovefragance C'est donc à présent terminée J'espère quand même Que cette vidéo T'aura plu T'aura permis de découvrir Un manga Que tu ne connaissais Peut-être pas Je t'invite donc A aller voir Les deux précédentes vidéos Des éditions Kana Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Viten On n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive C'est très important Et sur ce A bientôt A bientôt